Et les gens te trouvent extraordinaire en disant « Attends, ce mec est fou ! » Je dis « Oui, je vous avais prévenu qu'il est fou ! » Jean-François Quairode, bonjour. Bernard Thomas. Bernard Thomas, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est le gala du Sèvres, le premier gala après la crise du Covid. Vous avez invité donc M. Bernard Thomas pour une très belle démonstration. Donc une très belle conférence. Vous venez, ça, ça me fait plaisir que vous me dites, mais pour moi, et l'orchestre, c'est une résurrection. Parce que ça faisait 15 mois que nous n'avions pas joué. On l'a répété pour la séance de ce soir avec Jean-François Quairode. Et c'est un bonheur, on a retrouvé le chemin du bonheur. Et mon vrai bonheur, c'est le partage avec le public. Et ça, c'est irremplaçable. Après une période qui a été compliquée, une période de crise, d'abord pour un orchestre, ne pas jouer, c'est un drame absolu. Parce que là, ils ne sont que dans la communication et l'échange et le partage. Mais pour nous, entreprise, ça a été difficile aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un moment de fête, un moment de retrouvaille. À un moment où il y a beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'on a plus de 150 chefs d'entreprise qui sont présents ce soir. Combien en taux de chefs d'entreprise membres du Sèvres ? Alors, ce soir, nous sommes 150. C'est à peu près le nombre des membres du Sèvres. Et on a l'ambition de monter encore en puissance et de multiplier les adhésions. On le verra sur le prochain Sèvres Group qui va sortir en 2022. Mais j'ai le même rôle que lui. Lui, c'est un chef, un entrepreneur. Et moi, est-ce que tu es d'accord, mon cher Jean-Rosa, que je suis un entrepreneur ? Complètement. Il est complètement chef d'entreprise, manager. On l'a bien vu, d'ailleurs, dans ses explications de texte. C'est-à-dire qu'il y a... Et cette corrélation, elle est très intéressante entre la stratégie d'entreprise, la partition, les différents départements d'une affaire qui doivent se coordonner et travailler ensemble, dans le même but. Et il faut un patron, il faut un chef d'orchestre, il faut quelqu'un qui puisse faire travailler tous les instruments en harmonie et dans le même sens, dans la même direction. Et je voulais juste vous parler d'un seul projet qu'on a qui va sortir, c'est l'attractivité du Val d'Europe. Depuis que j'ai été élu président, on a décidé de travailler peut-être différemment, tous ensemble, donc les dix communes, on est ensemble, tous unis, chacun se répartit des tâches. Et il y a un sujet qui nous occupe beaucoup. Alors je le dis à chaque fois, je suis aussi chef d'entreprise depuis l'âge de 25 ans, c'est-à-dire de peu, en fait. Vous êtes tous d'accord ? Max, on trahisse un petit peu la parole. Et du coup, c'est vrai que quand on a des élus, et Thierry aussi est un chef d'entreprise, Dominique Brunel, mon adjointe, est aussi une chef d'entreprise, de plus en plus dans le monde politique, vous voyez des gens qui sont comme vous, qui ont souffert, qui ont pleuré, qui savent ce que c'est que des impayés, parfois des dépôts de Milan, ça m'est arrivé une fois, et j'ai eu des années pour m'en remettre. Donc la souffrance, on connaît. Et du coup, quand on prend un peu la main dans le pouvoir politique, on sait, et on sait aussi que, en gros, les recettes du pays proviennent du monde économique et pas le contribuable, en fait, en question de qui paye. Il a bien un salaire, un travail, et donc une entreprise. Et trop souvent, on l'oublie, il n'y a pas de salarié sans l'entreprise. Et donc je suis, on l'a vu la dernière fois, le ministre, quand on en a discuté ensemble avec Jean-François et certains d'entre vous, quand il est venu, je suis un ardent défenseur du monde économique. Non pas parce que je le suis, mais parce que c'est ça qui fait qu'on peut sortir des crises comme aujourd'hui, après, disons, une période de Covid extrêmement compliquée. Certains n'ont plus de boulot et ont perdu leur boîte. Et tout ce qui reste, vous devez encore ramer un peu pendant quelques années pour, disons, vous retrouver de meilleures situations demain. Et donc on sera là pour vous soutenir, on l'a fait. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on a fait, nous, avec Thierry et l'ensemble des élus du Val d'Europe, pour aider au maximum, parce qu'on ne peut pas vous donner l'argent. On peut juste vous soutenir, vous aider quand même. Oui, parce que la fiscalité n'est pas forcément dans notre ressort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada